Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermeert, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et cette semaine on se pose la question « Comment faire pour gagner sa place au paradis? » C'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro. Comment faire pour gagner sa place au paradis? L'homme lui répond « Durant la dernière campagne de financement de mon Église, mon pasteur m'a dit de donner quelque chose pour le bazar, alors je donnais une vieille table que j'avais à la maison et elle s'est vendue 5 $. Oh, et une autre fois mon pasteur m'a dit d'amener de la nourriture parce qu'on faisait des sandwiches pour les pauvres et j'ai acheté 5 $ de fromage. « Autre chose? » demande Dieu. « Non, pas vraiment, non. » Alors Dieu se retourne, envoie un ange sur terre pour enquêter et après quelque temps l'ange revient pour faire son rapport. « Tout concorde, boss, l'homme a dit la vérité, alors qu'est-ce qu'on fait de lui? » Dieu lui répond « Redonne-lui son 10 $ et dis-lui d'aller chez le diable. » Depuis le début du christianisme, de nombreux débats théologiques ont tenté de répondre à la question du salut des êtres humains. Une multitude de croyantes et de croyants se sont posé des questions comme « Est-ce que je suis adéquatement les enseignements de Jésus? » « Est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour être admis au paradis à la fin de mes jours? » « Est-ce que l'accès au royaume est basé sur une décision arbitraire de Dieu? » « Est-ce qu'il faut appartenir à une religion plutôt qu'une autre? » Est-ce une question de croyance théologique, de connaissance théologique, ou est-ce le résultat de nos bonnes actions? » Le texte de ce soir, tiré du 25e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, nous aide un peu dans notre questionnement en présentant une scène inspirée par la tradition littéraire apocalyptique de cette époque. Sans trop entrer dans les détails, je vous dirais que les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont d'autres exemples dans nos Bibles. C'est pour cette raison que ce passage utilise des images et des concepts qui nous paraissent un peu bizarres aujourd'hui, mais qui sont très communs à ce genre. Par exemple, le fils de l'homme, assis comme un roi sur son trône, les personnes représentées sous la forme d'animaux ou la séparation des justes et des pêcheurs. Alors, lors du retour du fils de l'homme, peu importe sa vraie identité, car il y a beaucoup de théories à ce sujet-là, et je ne veux pas vous ennuyer à mourir. Alors, lors du retour du fils de l'homme, tous les peuples de la terre se présenteront devant lui, sans exception. Et il séparera les gens comme un berger divise les moutons des chèvres. Il accordera une place d'honneur au premier à sa droite. Les autres obtiendront une place de déshonneur. Les moutons, tout comme les chèvres d'ailleurs, seront surpris par cette décision. Les uns et les autres se demanderont ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter ce résultat. Alors, le fils de l'homme révélera que l'accès au royaume, qui a été préparé depuis le début des temps, n'est pas une question de connaissance théologique, de sacrement ou de membership à la bonne église. Non, les moutons seront récompensés parce qu'ils ont pris soin des exclus, des désavantagés et des vulnérables. Ils ont eu de la compassion pour ceux et celles qui ne comptent pas vraiment dans nos sociétés. Et de la même manière, les chèvres sont condamnées, non pas parce qu'elles ont commis d'horribles péchés, la violence, l'avarice ou la concupiscence. Non, non. Leur sort est le résultat tout simplement de leur indifférence envers la souffrance, la misère et le malheur des personnes qui les entourent. Et à la lecture de ce passage, certaines personnes affirment qu'il faut toujours être gentil envers son prochain parce qu'elle ou il pourrait être Jésus. Il ne faut surtout pas prendre de chance juste au cas où. Mais dans le texte, Jésus ne dit pas explicitement qu'il est le Fils de l'homme ou qu'il est ces personnes que nous aidons ou que nous ignorons. Il dit, « Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Essentiellement, Jésus se positionne en solidarité avec les damnés de la terre et il invite ses disciples à faire la même chose. Parce que nous ne devons pas limiter notre amour et notre compassion aux membres de nos églises ou seulement à nos amis. Nous sommes plutôt invités à accepter tous les gens tels qu'ils ou elles sont. C'est pour cette raison que l'accès au royaume ne dépend pas d'une série d'items à cocher sur une longue liste d'obligations religieuses. Non, Jésus nous invite à adopter un mode de vie qui organise nos actions, nos priorités. Il désire que la justice, la compassion, l'hospitalité soient au cœur de nos vies d'une manière spontanée. Et ce, même quand ça ne nous tente pas vraiment. Il nous invite à découvrir le côté transformateur aussi de cette démarche qui a des impacts directement sur le bien-être, sur l'ensemble de la communauté. Et il nous met au défi, d'une certaine manière. Au défi d'agir quand nos gouvernements vont commencer à couper dans les services sociaux pour équilibrer le budget à la fin de la pandémie. Je vous rappelle que protéger les vulnérables autour de nous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand seulement on a le temps. Il nous encourage à nous engager concrètement pour que ceux et celles qui vivent dans la marge reçoivent plus de dignité. Le texte de ce soir, finalement, tente d'expliquer que l'accès au royaume de Dieu ne passe pas par suivre à la lettre les instructions d'un pasteur ou d'une religion. Ce n'est pas une question de statut social ou la quantité d'argent qu'on donne à la dernière campagne de financement de notre paroisse. Dans le fond, il faut simplement vivre nos valeurs et notre foi tous les jours dans tout ce que l'on fait et exprimer notre amour et notre compassion à travers nos gestes et nos actions envers les personnes autour de nous et plus spécialement pour celles et ceux qui sont moins chanceux que nous. Et c'est ainsi que nous serons capables de construire un monde plus juste et plus équitable pour tous les peuples. C'est ainsi que nous vivrons comme Dieu nous invite à le faire. Encore une fois, merci d'être là. Merci de nous écouter. Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook à vous abonner à notre chaîne YouTube. J'espère que vous serez là très prochainement. Prenez soin de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501